et c'est un plaisir de retrouver h rodrigalabi vous savez je le retrouve tous les mardis et tous les jeudis rodrigalabi bonsoir bonsoir au muadron oui je salue tout le monde voilà bon c'est vrai quand on ne dit pas h ce n'est pas complet donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important parce que qui ne vit pas d'espoir on a l'habitude de dire que celui là il ne vit pas parce que lorsque vous vivez vous devez vous nourrir d'espoir parce que demain certainement sera meilleur et donc c'est important de suivre cette causerie cette discussion avec vous avec votre invité que nous avons sur ce plateau exactement romualde ce soir nous allons parler de l'espoir comment le reconstituer et ce sera avec le coach alphonse affo qui est déjà sur ce plateau bonsoir coach bonsoir rodrigue bonsoir chers téléspectateurs c'est un plaisir pour moi d'être rendu le plaisir et partagé je rappelle que vous êtes entrepreneur coach motivateur et vous êtes spécialisé dans les formations web je suis également expert en web marketing nous avons une agence dans le domaine du web marketing exactement puisque nous voulons parler de l'espoir on attend souvent parler de l'espoir garder espoir il faut avoir de l'espoir d'abord c'est quoi l'espoir véritablement bon je dirais simplement que l'espoir c'est le point de départ pour tout accomplissement l'espoir est au début et dans le processus c'est simplement la capacité à rester dans l'entente du meilleur d'accord à croire en toute la possibilité au delà de ce que vos yeux regardent présentement à l'au delà du réel c'est à dire la réalité actuelle dans laquelle vous vous trouvez qui n'est pas certainement meilleure mais la capacité à regarder au delà de cette réalité là et à croire en toutes les possibilités cela vous permet de vous projeter dans un futur proche qui certainement sera meilleur et la plupart des leaders qui l'ont compris dans leur vision globale pour la vie qu'ils soient en politique ou bien dans n'importe quelle organisation ce qu'ils font c'est de vendre de l'espoir à tous ceux qui les suivent et à partir du moment où vous pouvez vous nourrir de l'espoir vous pouvez vous dire que le présent dans lequel vous êtes présentement est temporaire et va vous amener un pont qui va vous amener vers un meilleur futur vous nourrissez déjà de l'espoir donc simplement c'est la capacité à regarder au delà de ce que vous vivez présentement et à croire en toutes les possibilités qui seront là bientôt on dit qu'on vit mieux quand on vit d'espoir alors pourquoi avoir de l'espoir comme je le disais l'espoir c'est le point de départ pour tout accomplissement que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien dans tous les aspects de la vie parce que à la base nous sommes dotés de toutes les capacités nous sommes nés pour accomplir de grandes choses si vous êtes sur cette terre c'est parce que dieu vous a envoyé pour une mission mais ça fait que dans l'environnement où nous nous trouvons la plupart des éléments que nous côtoyons la plupart des expériences que nous vivons ne sont pas conçus pour nous mettre nous maintenir dans la positivité donc du coup quelqu'un qui au départ avait de l'engouement avait de l'ambition et qui se lance dans un processus cette personne dès qu'il rencontre un premier deuxième et troisième blocage ou dès que l'environnement commence pas à ne pas croire en ce qu'il croit lui même cette personne commence pas à perdre de l'espoir donc du coup il faut lui redonner de l'espoir il faut lui reconstituer cet espoir qui normalement il avait à l'origine quand il venait sur cet été donc du coup l'espoir est très important parce que l'environnement dans lequel nous sommes n'est pas en réalité conçu pour nous permettre de rester dans l'entente du meilleur c'est-à-dire qu'on se lance dans notre processus ce qu'on veut c'est des résultats meilleurs mais dès qu'on rencontre les blocages et que il n'y a pas des outils pour nous pousser il n'y a pas des outils qui nous permettent de de continuer à croire même si présentement c'est difficile on ne pourra pas y arriver donc l'espoir vient vous dit quand même là où vous êtes présentement vous considérez comme étant une situation difficile je vais revenir tout à l'heure dans un principe que j'appelle le principe universel qu'on appelle le principe des causes à effet qui dit que la même cause produise toujours les mêmes effets on va y revenir tout à l'heure donc l'espoir est fondamental non seulement pour le début mais aussi dans le processus que vous puissiez arriver à accomplir ce pour quoi vous êtes envoyé sur cette terre alors l'espoir et le subconscient y a-t-il une relation entre ces deux réalités oui pour moi la meilleure façon de se nourrir de l'espoir c'est de commencer par vendre à son subconscient le subconscient ici c'est c'est juste le le contraire du conscient d'accord c'est la partie du cerveau qui ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel ou bien ce qui est et ce qui n'est pas donc à partir du moment vous commencez pas vous vendre vous même que vous pouvez vous avez la possibilité vous avez la capacité cela se reflète à l'extérieur et comme je le disais tout à l'heure le principe est ce que le subconscient le siège de mauvaise pensée pas en réalité ce n'est pas seulement le siège de mauvaise pensée mais c'est la partie du cerveau qui emmagasine tout ce que vous vivez en termes d'expérience d'accord lorsque je commence par dire par exemple je suis fort je suis fort je suis fort quand bien même actuellement je n'ai pas cette énergie physique là le subconscient lui la magasine puisqu'il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas bientôt je vais commencer par avoir cette énergie là au départ je n'avais pas donc le principe que j'utilise souvent et que j'ai développé beaucoup dans mon livre les quatre étapes pour transformer ces idées à l'entreprise c'est le principe fondamental de la vie d'accord je le dis des sciences naturelles de la géologie en l'occurrence qu'on appelle le principe des causes à effet qui dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets alors ce qui vous permet de reconstituer votre espoir de vous nourrir d'espoir à nouveau c'est de vous dire s'il ya des gens qui le font je suis également capable de le faire parce que je le dis souvent le succès ne dépend pas forcément de là où vous venez le succès ne dépend pas forcément de ce que vous vivez présentement le succès ne dépend pas forcément de votre famille de votre providence que je l'ai dit mais la capacité à commencer par réussir depuis l'intérieur et comment réussir depuis l'intérieur se dit s'il ya des gens qui sont arrivés à le faire même s'ils ne sont pas dans sur le territoire où je me trouve parce qu'ils sont arrivés à le faire et puisque les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets ce dont j'ai besoin c'est d'aller voir qu'est ce qui a permis à cela de réussir quels sont les outils qu'ils ont utilisés quels sont les processus qu'ils ont utilisés et à partir de ce processus là je peux réussir moi même je donne souvent un exemple qui me paraît moi même vulgaire c'est comme vous prenez une bombe si je peux m'exprimer en ces thèmes vous le donnez à un vieillard vous lui demandez de dégrouper et de le jeter la bombe va s'exploser ou pas est ce qu'elle ne va pas s'exploser elle va s'exploser vous prenez un enfant de quatre ans vous lui remettez la même bombe vous lui montrez comment on le dégrouper on lui lance la bombe va s'exploser donc cela ne dépend pas de l'âge mais simplement du processus dans ce qui donne de l'espoir aux gens c'est d'aller trouver ce processus là de le mettre en oeuvre et commencer par obtenir des résultats mais comment trouver le processus pour trouver le processus je voudrais je sais pas si vous avez l'image il ya une image que je voudrais faire l'image est à l'écran déjà vous savez le processus se trouve autour de nous le processus c'est dans la nature il n'y a rien qui soit aujourd'hui qui n'a jamais été il n'y a rien qui va venir demain et qui n'existe pas encore ou bien qui n'a pas été donc du coup on parle toujours de l'existence exactement donc la meilleure façon de trouver des processus c'est de commencer par observer votre environnement un peu comme on le voit à l'écran là l'image que vous voyez là c'est une plante qui a poussé sur une voie bitumée vous connaissez tout ce qu'il faut pour mettre en place une voie bitumée il faut décaper le sol qui était là il faut faire du remblai il faut faire du cimentage d'accord c'est à dire il faut que de gros engins y passe après on met du gravier après on met du goudron en réalité c'est un environnement qui est conçu pour qui n'y a pas de la vie mais vous voyez là qui a la vie il ya une plante qui a eu cette possibilité de pousser de repousser tout ce qui est obstacle moi c'est une image que j'ai trouvé quelque part mais qui beaucoup m'inspire et qui me montre que quelque chose ce que quelqu'un vit présentement si vous êtes encore monsieur vous avez la possibilité de régénérer d'accord de ce que vous vivez présentement des obstacles qui sont dessus pour redonner la vie comme cette plante là alors on a besoin de trois facteurs parmi tant d'autres pour que cette plante soit là l'un des premiers facteurs c'est l'humidité même si vous voyez cette image rien ne vous prouve que il ya de l'humidité la lune ce n'est pas visible de l'humidité se trouve à l'intérieur en dehors de l'humidité il faut que la graine qui a donné cette plante soit de bonne qualité mais la bonne qualité d'une graine ne se détecte pas à l'heure nuit ça fait le deuxième facteur l'autre facteur c'est que le sol doit être fertile le sol doit être à même de donner de la vie et rien ne pour que à vue d'oeil justement ce sol peut donner la vie donc ces trois facteurs que vous voyez qui ont donné cette vie que nous voyons là ne viennent pas de l'extérieur viennent de l'intérieur donc la force est déjà en chacun de nous donc notre capacité à régénérer de l'extérieur en se basant sur ce qui est autour de nous nous permet de trouver des processus et par la suite de se donner de l'espoir et commencer par accomplir des choses pour lesquelles on avait de l'engouement quand on les entamait et également accomplir nos rêves très bien waouh c'est très intéressant intéressant j'aimerais qu'on revienne sur un aspect vous voyez vous avez parlé beaucoup d'intérieur dans dans vos propos tout à l'heure et on comprend que les bonnes choses les grandes choses et même les mauvaises viennent d'abord de l'intérieur comment nourrir depuis l'intérieur l'espoir oui je crois que c'est la même chose qu'on a on a développé tout à l'heure oui mais l'autre aspect que je donne souvent ce qui fait que la personne elle est désespérée c'est parce que elle donne un nom à une situation dans laquelle elle se trouve présentement donc pour elle c'est que cette situation elle est mauvaise pour se nourrir de l'intérieur c'est de commencer par se remémorer c'est à dire à vos gloats passés d'accord si je dis présentement que je suis dans une situation difficile d'échec c'est parce que je compare mon présent par rapport à un passé qui certainement était meilleur dans le point de départ pour me redonner de l'espoir mais est si le passé était mauvais aussi non le passé ne peut pas être mauvais si je considère ce que j'ai présentement comme étant mauvais parce que il ya un principe qui dit le principe de la superposition que la vie est faite de superposition de bon de mauvais ou bien de bonne situation ou de mauvaise situation il n'y a rien qui soit liné sur cette terre il ya des rôles des bas d'accord il ya le froid il ya le chaud ainsi de suite donc à partir du moment où je considère que rien ne soit liné sur cette terre d'accord la situation que je vis présentement je dois la considérer comme étant temporaire puisque après cette situation l'étape qui suit doit être certainement une meilleure situation de être certainement le meilleur puisque après le mauvais c'est surtout le bon qui va venir donc il faut travailler pour il faut oui exactement c'est cela j'en viens la plupart de ceux qui perdurent dans leur situation c'est parce qu'ils considèrent cette situation comme étant une situation définitive alors que la situation est un pont vers le meilleur d'accord donc votre capacité à sortir rapidement de cette situation et avoir ce meilleur là c'est de commencer par visualiser depuis l'intérieur ce meilleur d'abord vous restez dans les prédispositions de ce que vous avez eu par le passé comme de bons résultats et la deuxième chose si j'espère quelque chose il faut que je commence par me mettre dans les prédispositions de quelqu'un qui l'a déjà vous savez c'est c'est de grands principes on l'a dit également dans cette écriture si vous demandez quelque chose croyez que vous l'avez déjà et vous le verrez s'accomplir donc c'est jésus-Christ même qui l'a dit exactement ce qui vous permet de sortir rapidement de vos situations de désespoir c'est de commencer par mais vous mettre dans les prédispositions de quelqu'un qui l'a déjà ça change votre niveau d'énergie et le principe dit que l'énergie cool là où vous vous mettez votre attention plus vous vous mettez votre attention sur le meilleur le meilleur va venir mais ce qui tue la plupart la loi d'attraction exactement ce qui tue la plupart c'est que ils espèrent le meilleur mais ils sont dans l'entente du mauvais c'est ce qui tue la plupart quelqu'un qui va à un examen d'accord en réalité il est parti à l'examen pour réussir mais vous allez voir la plupart des temps quand vous rencontrez des gens quand vous discutez avec eux ils sont dans des soucis est ce que je vais réussir en réalité tu ne dois pas être dans des prédispositions de quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il va réussir ce que tu veux c'est le succès donc arrête il pense qu'il est en train d'espérer le succès alors qu'il est dans l'entente de l'échec et comme je l'ai dit l'énergie cool alors attention va plus vous focaliser sur ce que vous puer présentement sur le mauvais c'est le mauvais qui va simplement c'est un peu comme les chrétiens ou bien les croyants qui vont prier pour obtenir quelque chose mais quand ils sortent du lieu de prière ils ont les abattus ils ont les abattus ils ressortent tels qu'ils sont entrés ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas dans la prédisposition de recevoir ce qu'ils viennent de exactement et donc la posture est importante c'est très important l'entente vous êtes dans quel état c'est ça qui change votre niveau d'énergie je donne souvent un exemple c'est comme on prend deux bonnes dames dans le marché d'atopa il y a une qui est allée faire des trucs pour qu'elle puisse vendre alors que l'autre vend de façon naturelle mais le jour l'autre amène quelque chose qu'elle amène amène plutôt qu'elle installe dans sa boutique dans les jours qu'ils vont sur eux elle va vendre pourquoi parce qu'elle s'est mis dans les prédispositions de quelqu'un qui amène quelque chose qui va attirer des gens donc c'est son changement de niveau d'énergie qui lui permet d'attirer des clients en réalité c'est pas ce qu'on a placé qui attire des clients mais bientôt ça va être temporaire parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle a appris à se nourrir de façon régulière de façon naturelle voilà pourquoi la plupart de ces éléments là ne du pas dans le temps et dans l'espace alors le temps n'a pas vu passer donc vous allez dire votre mot de la fin pour ceux qui nous écoutent actuellement et qui ont besoin d'espoir la chose la plus importante c'est de vous mettre en tête qu'il n'y a rien qui soit éternel sur cette terre rien n'est linéaire la vie est faite de haut et de bas donc si vous êtes dans le bas présentement en français terre à terre sachez que l'étape qui suit c'est une montée donc tout ce dont vous avez besoin de faire c'est de vous nourrir davantage d'espoir afin d'avoir ce meilleur là et l'autre exemple que je donne moi je suis ingénieur géologue de formation j'ai fait le secteur de l'eau alors dans des zones difficiles là où on va trouver de l'eau potable c'est les zones qui sont traversées pas des accidents pas des failles des zones accidentées des zones accidentées alors comment vous pouvez imaginer que l'eau qui donne de la vie va se retrouver dans des zones accidentées donc l'accident qui est venu dans votre vie n'est pas là pour vous exterminer mais plutôt pour vous amener vers le meilleur pour vous amener vers un bon point et c'est surtout c'est ça qui vous permet de continuer à pousser afin d'obtenir des résultats puisque à la base vous êtes envoyé pour accomplir quelque chose merci à vous coach alphonse safo je rappelle que vous êtes coach motivateur que vous êtes également entrepreneur et au thé aussi au thé aussi au thé aussi